On a vu que dans un espace vectoriel normé, pour une partie de E, on a A bar, c'est l'ensemble des x, élément de E tel que pour chaque y positif, la boule de centre x de rayon y rencontre A. Autrement, la boule ouverte de centre x de rayon y inter A égale le vide. Ce qui est équivalent à A bar et le plus petit fermé qui contient A. De même, on a montré que A bar est l'intersection de tous les fermés contenant A. Montrons qu'on a la propriété suivante, une autre caractérisation d'un point adhérent à A. Un point x élément de E est un point adhérent à A si seulement si x est limite d'une suite d'éléments de A. Cette propriété est d'une très grande importance dans ce qu'on va aborder ultérieurement. Alors, démonstration. Premier sens. On va supposer, supposons, que x appartenant à A bar. Donc, on va considérer la première définition. A bar, c'est égal à l'ensemble des x éléments de E, tel que quel que soit y positif, la boule de centre x de rayon y inter A est différente de vide. Donc, pour y non est égal à 1, il existe A1, élément de A, tel que la norme de x moins A1 est inférieure à 1. Autrement, A1, c'est un élément de l'intersection. L'intersection n'est non-vite. Donc, il existe A1, un élément de E, qui est à la fois un élément de A et un élément de la boule ouverte de centre x de rayon y. Donc, A1, c'est un élément de A et l'intersection A1 appartenant à la boule de centre x de rayon y. Autrement, la norme de x moins A1 est inférieure strictement à y qu'on a choisi égal à A. Donc, pour y non est égal à 1,5. Il existe, pour les mêmes raisons, A2 appartenant à A, tel que la norme de x moins A2 est inférieure à 1,5. Pour y non est égal à 1 sur N, il existe A1, élément de A, tel que la norme de x moins A1 est inférieure à 1 sur N. Ce qui implique qu'il existe A1, pour N décrit N, une suite d'éléments de A, tel que, pour chaque N appartenant à 1 étoile, la norme de x moins A1 est inférieure à 1 sur N. Et 1 sur N tend vers 0. Ce qui montre que la limite quand N tend vers plus l'infini de A1 est égale à x. Donc, qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré l'existence d'une suite d'éléments de A, tel que, limite quand N tend vers plus l'infini de A1 égale à x. On va montrer maintenant la réciproque. On va supposer qu'il existe A1 suite d'éléments de A, tel que, limite quand N tend vers plus l'infini de A1 égale à x. Alors, quel que soit y positif, il existe un N0, tel que, quel que soit N, super égal à N0, A1 moins x est inférieur à y. Cette écriture, c'est équivalent à A1 appartenant à la boule d'un centre x de rayon y, quel que soit N, super égal à N0. Comme, pour tout N, A1 est un élément de A, cela implique que, A1 appartenant à Pxy, inter A, quel que soit N, super égal à N0. Qu'est-ce qu'on a montré ? Quel que soit y positif, il existe un N0, tel que, quel que soit N, super égal à N0, A1 est un élément de la boule de centre x et de rayon y, inter A. Donc, Pxy, inter A, est non vide, quel que soit y positif. Ce qui implique que x appartenant à A bar. D'où le résultat. Alors, pour finir cette série d'enregistrement, on va faire un récap. soit E, un espace normé, et A, partie de E. Alors, l'intérieur de A est le plus grand. Tout vert inclut ton A. Ce qui est équivalent à l'intérieur de A et la réunion de tous les ouverts, inclus dans A. Ce qui est équivalent, l'intérieur de A et l'ensemble des x éléments de A, tels que il existe y positif. Vérifions la boule de centre x de rayon y reste en A. Donc, de la première propriété, on en déduit que A est ouvert si seulement si l'intérieur de A est égal à A. Parce que c'est quoi le plus grand tout vert qui contient A ? Si A est un ouvert ? C'est A. Donc, l'intérieur de A est égal à A. Et on a montré que l'adhérence d'une partie dans un espace normé n'est autre que l'ensemble des x éléments de E, tels que, pour tout y positif, la boule de centre x de rayon y rencontre A, c'est-à-dire l'intersection non-vide. On a montré cet équivalent que A est le plus petit et le plus petit fermé contenant A. et on a montré et on a montré que A bar est l'intersection de tout le fermé contenant A. Donc, on peut en déduire qu'une partie A de E est fermée si seulement si A bar est égal à A. Puisque le plus petit fermé qui contient A, sachant que A est fermé, c'est A. D'où le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada